Bonjour faux douleurs, bienvenue sur FIFA 22 en mode carrière. Nous avons l'Olympique de Marseille pour le dernier match de la saison. Nous changerons d'équipe l'année prochaine. Nous avons devant nous une coupe, une finale de Coupe de France contre le FC Nantes. Teddy Chirot est sur la feuille de match derrière Payette. Allez, on y est, c'est le grand jour pour les joueurs, pour les dirigeants, pour les supporters, pour nous aussi. C'est le jour de la grande finale. On se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi en direct du Parc des Princes. La finale est au Parc des Princes. Très beau stade, même si le Vélodrome est bien plus beau. L'attente a été longue, mais nous y sommes. C'est aujourd'hui la finale dans cette compétition. Salut à toutes et tous. C'est Harvey Matou, micro bien sûr, très heureux de vous commenter. La coupe est là. Les objectifs du match, obtenir une note de match d'au moins 9. L'objectif avance, c'est 10, éviter la défaite, cadrer de tiens. On va éviter la défaite, on va essayer de gagner cette coupe. Alors effectivement, j'ai débloqué le level 19. Du coup, j'ai débloqué le dernier atout. Donc maintenant, j'ai trois atoutes. Tedichiro tout seul. Arit, Tedichiro, Payet. Ah ! Mauvais espace. On va essayer de gagner cette coupe. Comme ça, on aura fait Ligue 1, Ligue Europa et Coupe de France. Un petit tripli sympathique. Et ce sera une touche. Alors, une touche longue ou une touche courte, on va voir. Arit pour tirer cette touche. Mauvais espace, il s'est récupéré par les Nantais. Le numéro 10, Simon. Plutôt en français, Simon, on va dire. Allez, c'est parti. Tedichiro, grosse passe, je l'espère. Oui, c'est bien trouvé. Ce sera pour Gerson, Payet et but. Quelle passe de Tedichiro. Bien joué, Payet. Voilà, la contre-attaque qui a amené ce but. Ensuite, c'est le talent qui fait le reste. On met quand même son excellent placement. Il faut savoir que, pour la saison prochaine, j'augmenterai la difficulté parce que là, je suis en pro. Je passerai certainement en légende. Et c'est parti. C'est Blas, Calbalan. Le numéro 10, il est tout seul. Bien joué sur l'aile, tout seul. Mais Camara est là, bien plus tôt. Et on change de possession. Under à la balle. Under toujours. Un peu trop de profondeur pour cette balle. Oui, joli. Ah, dommage. Je pensais pouvoir récupérer ce ballon. Giroto. Coco. Allez, Harit. Pas mal de duels aujourd'hui. C'est bon. Ah, il perd cette balle. C'est récupéré par Marseillais. Teddy Chirot passe la balle. Harit. Payet. Teddy Chirot. Teddy Chirot court plus vite. Il progresse vers le but. Attention, ça peut faire but. Allez, tu fais la passe. Allez, centre. C'est dommage. J'ai hésité à tirer, mais j'avais un angle tellement fermé que j'ai pas tiré. Pourquoi pas, c'est bien vu. Simon a le ballon. Benteke. Benteke. Oh, il était temps d'intervenir là. Et c'est bien capté par Paul Lopez. Et c'est reparti dans l'autre sens. La possession a changé. Il y a bien un petit bug. C'est dommage de seconde en but maintenant. Et c'est au-dessus. La frappe. Non, l'angle était trop fermé. Ça passe à côté. C'était pas la solution la plus simple. Lunder. Allez, Teddy Chirot. Payet, Teddy Chirot. Prenez quand tu me refais la passe comme ça. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse. Qu'ils prennent leur temps. Ouh, toute faute, non ? Après ce tackle est bien maîtrisé. C'est un corner. Le corner en direction du point de pénalité. Ça va récupérer par un Nanté. Bien joué. Allez, on va faire la passe. Le tir. Ouh, quel but. Et 12-0. Joli but. Mais c'est vrai. Bon, je pense qu'on va gagner cette finale, non ? On va faire le triple. J'aimerais bien que mon joueur marque un but. Simon, tout seul sur l'aile. Il cherche un cocu petit, qu'il le trouve. Allez, il perd le ballon. Bon tacle. Amin Harit. Allez, Payet, je lance pas Layet qui tire. Ouh, ça passe juste à côté. La fond pour dégager ce ballon. André Dureto. Marcus Coco. Ouais, le ballon est perdu. Allez, oui, joli. Je vais pouvoir centrer. Je suis tout seul sur l'aile. Allez, Payet, t'es là. Je centre pour Payet. C'est dommage. Ça, il mène tout seul. Sur le ballon. Il fait une passe à son coéquipier. Moutou. Samy. On aurait bien donné ce ballon. Pas d'enjeu. Joli, joli. Quel dommage. Quel dommage. Il est tout seul devant le cadre. Et il rate ça. Mais comment est-il ? Ça ne dit rien de bon pour cette équipe qui est donc menée toujours. Ça sent bon la victoire. Groton-Fort de Nantes qui tire. C'est capté par Paul Lopez. Et Payet me fait la passe. Je fais la passe. Arrête. Et ça sera la mi-temps. C'est la mi-temps ici. Déjà 2-0 au score. On va faire le match en entier. Comme ça, on va voir la célébration de la coupe. C'est sympa comme animation. Pour l'instant, on évite la défaite. Et on a l'objectif. L'arbitre qui peut donner le coup d'envoi de cette seconde période ici au Parc des Princes. Bon, de toute façon, là, je vais être un peu tranquille. Il avait bien senti le coup. Je récupère le ballon. Ça, c'est génial. De toute façon, on va temporiser. On va essayer de faire une passe à 10 pour avoir la possession afin de ne pas prendre de but. J'étais tout seul. Il aurait pu me faire la passe. Allez, Gerson. On va laisser entre deux Gerson et ça sera un corner. Payet sort. qui se prépare et qui va être effectué. Il est remplacé par Milik. Tiens, Milik. Allez. Allez, t'es tout seul. Tiens. Proc'est le but. Et ça fait 3-0. On va ramener la coupe à la maison. Milik. Milik, une, deux. Mauvais 60 secondes. C'était bien tendé. Mais ça ne finit pas dans mes pieds. Et c'est reparti dans l'autre sens. J'y retourne tout seul. Quand tu passes. Mais c'est raté. Coco sur l'aile. Il rentre dans la surface. Je ne sais pas ce qu'il fait. Et ça sera quoi ? Un corner ? Ou un retour au 5,50 m ? Un retour au 5,50 m ? Un changement. Un double changement. Bucari contre Coco. Et Guay contre Balerdi. Oui, joli. Belle interception. Simon tout seul. Il centre. Et c'est capté par Paul Lopez. Heureusement. Puisqu'il y avait un Nanté juste derrière. Pour la récupération de cette balle. Malvaro. Ah si personne n'intervient. Si personne ne nous vient presser. Ça peut continuer longtemps. Alors change de côté. Garçon. Milik. Il a complètement raté cette passe. Mauvaise passe de Milik. Bucari. Joli. Belle passe. Allez Paul Lopez. Pfff. Chaud. Chaud patate. C'est Milik. Arcadius Milik. C'est Milik. Allez centre. Ce centre qui trouve finalement un joueur adverse. Et ce sera une contre-attaque. Mais c'est bien capté. Merci. Bah bon. Perdu d'un côté. Récupéré de l'autre. Milik. Joli. C'était bien tenté. Et ce sera dégagé par le gardien Nanté. Et c'est reparti. Dans l'autre sens. Mais c'est bien récupéré par le défenseur marseillais. Tiens Milik. Joli. Dédoublement. Tiens Milik. Et c'est le but. Passe D. Deux. Teddy Shiro. Bien joué Milik. Très beau but. Et ça fait 4-0. Je trouve très très bon ce Pologne. Ils ont certainement tué le match. Le score est maintenant de 4-0. Il est très rapide. Il a de très très grosses frappes. Tout ce qu'il faut. Pour un attaquant. On cherche une solution là. C'est bien tenté. Mais c'est bien capté par la défense marseillaise. Les Marseillais vont pouvoir se relancer. Il reste 10 minutes dans le temps réglementaire. Avant de soulever la courbe de France. On est dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Joli. C'est une sorte de passe à 10 en ce moment. Je vais pouvoir centrer. Je centre. Ça part au deuxième poteau. Contre pour le gardien. C'est bien pris par le gardien. Milik. Jorgedan. Ah non. Il y avait un mauvais alignement. Il est bien contré. Allez. Ils vont pouvoir centrer à nouveau. Et ça sera un corner. Et l'entraîneur qui procède donc à un remplacement. On a bien tiré au niveau du point de pénalty. Bien joué pour Lopez. Qui arrive droit dans les bras du gardien. Pas de problème. Alvaro. Gaye. Gaye. Gaye tout seul. Joli. Saliba. C'était pour qui ? C'était pour le remplaçant ? Il y a une minute de temps traditionnel. Et c'est terminé. C'est terminé sur cette victoire. La coupe est à eux. Quelle saison folle pour l'Olympique de Marseille qui réalise son triple. Ligue 1, Uppurette. Europa League et Coupe de France. Bien joué les gars. Bravo. On a fait une saison folle. Merci à vous d'avoir suivi cette saison magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ouais ! Et toujours ces images pleines d'émotions. Cette communion entre une équipe et un public qui est resté fidèle tout au long de la saison. Ils ont parcouru des centaines, des milliers de kilomètres parfois. Et ils ont le droit de profiter de ce tour d'honneur. De comprendre que cette coupe c'est celle des joueurs. Mais c'est également la leur. Regardez comme c'est beau. Allez la photo. La photo souvenir. Celle qui va rester dans toutes les mémoires. Dans toutes les chômières. Chez les supporters. Et c'est également la joie collective de tout un groupe. Là les remplaçants. Le staff. Tout le monde est là. Ils l'ont tous mérité. Allez maintenant cette saison est terminée. On a remporté trois coupes. Ce qui est plutôt bien. Et maintenant nous allons changer d'équipe. Victoire, félicitations. Vous avez remporté la coupe de France. Nous venons de recevoir un email de notre manager. Une offre de transfert. Teddy, j'ai accepté une offre pour toi venant du club suivant Manchester City. Ton agent a négocié un salaire heptomadaire de 160 000 euros. Ce qui est énorme. Merci de me confirmer si tu comptes accepter ou rejeter cette offre pour rester avec nous. Je te propose d'accepter cette offre. En plus, j'aime bien l'entraîneur de Manchester City. C'est Pep Guardiola. J'espère que pour la saison 2022-2023, il va rester avec nous. Et on signe cette offre avec 160 000 euros par semaine. Et oui, effectivement, notre entraîneur. Eh bien, Pep Guardiola, il va falloir qu'on fasse nos preuves. Puisque pour l'instant, nous sommes uniquement remplaçants. Alors, on simule. Hop, j'arrête de suite. Comme ça, je vais réaliser les entraînements. Alors, je vais les simuler pour gagner un peu de temps. Et je récupère les entraînements qui ont un maximum de points. Voilà, 1000 points, c'est bien. Je simule tout. Entre temps, je suis passé level 20. On va attribuer les 6 points qui sont disponibles. Ma note générale est de 83 pour l'instant. Alors, détente et agressivité. Endurance, c'est bon. On va mettre un point ici, un point ici. Un point ici. Et les deux derniers points, ici. Ah oui, avant toute chose, on va s'arrêter. On va mettre un peu plus de challenge. Du coup, on avait un mode de difficulté, un niveau de difficulté champion. On va passer en mode légende. Mode challenge. Oui, activez ce paramètre pour vous retrouver face à un adversaire digne des meilleurs joueurs de FIFA au monde. Ce paramètre ne peut être qu'activé qu'en mode légende ou mode ultime. Est-ce que ça a bien été validé ? OK. On est en mode légende. OK, c'est le premier match de la saison contre Palace. Nous sommes à l'extérieur. En tout cas, ça change complètement de couleur. C'est bien. Enfin, je trouve vraiment le design de l'interface beaucoup plus joli que celui de la Ligue 1. Nous sommes remplaçant, ce qui est complètement normal. Puisque nous n'avons pas encore fait nos preuves et nous remplaçons Ferrand. On va assister non pas à un 1, mais à deux changements, un par équipe. Objectif de match, réussir 5 passes dans le camp adverse. Allez, on va prendre l'objectif avancé de 7. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Et c'est bien capté par le gardien. Arrêt facile. Alors, on va repartir de zéro, puisque je ne connais pas du tout les joueurs de Manchester City. On va faire comme un avec l'OM, petit à petit. Je vais apprendre les noms. Allez, premier ballon. Premier ballon pour Tédy Chirou. Joli. Il n'y a pas à dire. Le niveau de la 1ère Ligue est bien plus élevé que celui de la Ligue 1. Ça faisait longtemps que tout le monde parlait de ce jeu de l'œil. En plus, on est en mode légende maintenant. Transfer confirmé pour Nicolas Raskin. Il peut comprendre qu'on se soit battu à coups de millions pour s'attacher ses services. Il est jeune, il a du gaz. Beaucoup de qualité. Allez, je presse très très haut pour récupérer le ballon. On se prend le but. Ce qui est complètement logique. Et c'était Tédy qui engage. Trouver la brèche. Ensuite, il reste bien debout. Régrez la pression de la défense. Allez. Et ils égalisent donc un but partout. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Allez, tu vas voir centré. C'est à 50. C'est l'évier, corner. Ah, c'est vrai que même pendant les matchs, l'interface est complètement changée. Franchement, je trouve cette interface beaucoup plus jolie. Ouh, quelle occasion, poteau. Et c'est bien relancé par Palace. J'aimerais bien gagner mon premier match. Ah, joli. Je suis concentré. Mauvais centre. Et c'est reparti dans l'autre sens. Palace. Ball, ballon. Paulino. Non. C'est récupéré par Manchester City. Et on repart dans l'autre sens. Oui, joli. Le court centré. Et ça sera grande. Paulino. Sors. Pas de danger pour le gardien. Et ça sera un retour aux 5 mètres. 5 ans. Anderson. Ils se font plaisir là, les joueurs de Crystal Palace. Oui, c'est bien récupéré. Allez, on va pouvoir contre-attaquer. Il n'y a pas de joueur qui se propose. Il faut pas la rédiviser tout seul. Pourquoi pas. Allez, il faut centrer. C'est le moment. Ballon perdu. C'est pas grave. On aura d'autres occasions pour marquer. Bienvenue ça. Très, très. Bel appel. Non. Sans grand danger finalement. Il n'y aura pas de danger. Et on repart dans l'autre sens. Ça, c'est un bon ballon récupéré. Alors qu'on rentre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. On touche pas trop le ballon. Pourtant, on devrait avoir la possession. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Il peut centrer. Ouais, je sais, j'ai un placement incertain. Mais j'aimerais pas ne prendre un deuxième but. Et ça sent un corner. Allez, il faut bien le tirer. Ce corner, ils peuvent marquer. Un peu de coaching pour l'entraîneur. Petite faute. Carton jaune. Carton jaune pour Koumki. Et c'est relancé par le gardien de Manchester City. Allez, j'aimerais bien marquer mon premier but avec Manchester City. Il n'y a pas faute. Allez, joue vite. Dommage, t'aurais pu jouer vite. Allez, le coup franc dans la boîte. Allez, le ballon qui est dégagé. Le centre peut-être dans l'axe. Le centre en retrait, attention. C'est dommage. Allez, bonne intervention décisive du défenseur sur cette action. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a une note de 7,1. On va pouvoir remplir l'objectif avancé. L'arbitre a accordé 3 minutes de temps additionnel. L'arbitre a accordé 3 minutes supplémentaires. On a pas du tout le ballon. Allez, Palace s'amuse. On récupère le ballon. On va pouvoir peut-être faire une dernière action. Mais non, c'est pas du tout. C'est récupéré par Palace. Et c'est terminé. Et le premier match en première ligue, on termine ce premier match avec un score de 1. Là, c'est vrai que du coup, j'ai beaucoup moins d'occasion, contrairement au mode pro ou champion. Allez, on simule les entraînements pour aller un peu plus vite. Là, j'ai hâte de marquer mon premier but en première ligue. Pour l'instant, on est 12e au classement. Et le match suivant, c'est contre West Brunwich. Allez, un partout. Je rentre à la 56e minute. Objectif du match. Je vais prendre l'objectif avancé de 7. Je pense que c'est l'objectif le plus réalisable. Le mode légende. On va voir ce que ça donne. C'est le deuxième match en mode légende. Les joueurs dribblent bien plus. Ils ont beaucoup plus d'opportunités. Allez, on repart dans l'autre sens. Il va falloir que j'augmente mon niveau de jeu. Alors qu'on arrive au 2 tiers de cette rencontre. Il n'y a qu'une demi-heure à jouer. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Et je tiens. Ouh, il m'a volé le ballon. Petit coquin. Dian Gana. Furlong. Faux yeux là. Elle est sur le porteur du ballon. C'est trop dangereuse cette attaque. C'est vrai qu'il dribb beaucoup je trouve. Quel arrêt. On a eu chaud. Et c'est bien capté par le gardien. J'espère qu'on n'aura pas autant d'erreurs défensives qu'avec l'OM. Joli décalage. Allez, centre. C'est en grande. Bien bloqué par le latéral, ce centre. Les supporters qui se manifestent. Ils ont compris que c'était peut-être l'occasion de prendre l'avantage dans cette partie. L'entraîneur qui choisit de faire un changement. Tête. Ouh. Oh là-bas. Et c'est rentré. La tête, c'est superbe. En plus, je mettais mon premier but en première ligue. Mais en tout cas, merci à toi d'avoir récupéré ce ballon et l'avoir mis au fond. Alors, on voit ce but, marqueur de temps. Le ballon tire le montant. Il fallait être là pour terminer le travail. Et ça fait deux. Un petit but d'avance, donc. Le score est de 2 buts à 1. Il reste exactement 20 minutes à jouer. On va essayer de finir sur son score. Ça va bien de gagner un match. Ouh, ça passe vraiment à côté. Un changement. Bustos. Le numéro 36. Qui sort. Et c'est Giminez qui rentre à sa place. Mauès passe. Très mal donné, ce ballon. C'était bien denté. Je récupère le ballon. T'es vu. Le ballon qui change de possession. Ouais, il a le temps de centrer. C'est le genou qui a dépassé. Et qui a provoqué. C'est hors-jeu. C'est vrai qu'en mode légende, il y a quand même un peu plus de jeu. Ça va très très vite, contrairement à la Ligue. Il y a du jeu. Il se trouve vraiment bien, les citizens aujourd'hui. Bernardo Silva. Allez, mais fais une belle passe. Je sais pas ce qu'il s'est passé. J'ai fait une passe, mais... Passe complètement écrasée. Allez, c'est récupéré apparemment de Chester City. Ils vont pouvoir... Attaquer. On sent qu'elle est capable de tuer le match. Pourquoi pas dans les dernières minutes. Alors qu'on va procéder à un changement. Rodri. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. C'est chaud de passer. C'est chaud de tacler. Mais c'est vrai que j'ai l'impression de jouer un vrai match de football. Le ballon est sorti. Ce sera en faveur de Man City. Kevin De Bruyne. Pour Walker. Kevin De Bruyne. C'est dommage. Mauvaise passe. Et... L'adversaire va pouvoir... Attaquer. Alors j'ai un problème de positionnement. Parce que c'est vrai qu'avec l'OM, je jouais milieu. Et là, je suis un peu plus sur l'aile. Et j'ai vraiment du mal à me repositionner. C'est un petit peu maintenant ou jamais. Ça va être une question d'habitude. Et là, je ne comprends pas un but maintenant, s'il te plaît. Allez, on va pouvoir relancer. Et on va jouer deux minutes de plus. Drodri. C'est une sorte de passe à dix en ce moment. Joli. Et but. Et ça fait trois. Voilà, je pense qu'on est sûr de gagner ce match. Parfait. Bien joué. C'est vrai par contre, un joueur, il a un peu du mal à prendre ses marques. Avec ce nouveau positionnement. Avec ce nouveau mode de difficulté. On va voir ce que ça donne pendant les prochains matchs. Je te propose de nous arrêter ici pour cet épisode. C'est vrai que j'ai pris aussi Manchester City parce que je sais que Manchester City joue la Champions League. jeu de compétition. Ah, le tirage au sort n'a pas encore été fait. Ok. On verra ça durant le fil de l'année. Mais c'est vrai que il me semble que c'est plutôt fin août le tirage au sort de de la Champions League. Allez, je te dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501